Alors comment ça va jusqu'à présent Elisabeth ? Ecoute ça se passe plutôt bien, c'est juste plutôt complètement hallucinant. C'est la première fois que le projet prend forme et se concrétise physiquement parce que jusqu'ici, en plus d'être dans les hésitations, j'étais dans la théorie. Donc là on passe à la pratique et c'est juste magique. Tu peux m'expliquer quel document tu vas utiliser ce soir ? Alors en fait je vais utiliser, je vais juste te demander de ne pas être trop près des noms parce qu'en fait il y a pas mal de noms d'autres personnes impliquées puisque ça fera l'objet dans un second temps de négociation avec les archives, tout ça. Mais en fait l'idée c'est que je vais, tout ce qui est là, ce sont des archives de ce qu'on appelle l'ABTL qui est une institution basée à Budapest qui répertorie, conserve, transmet l'ensemble des dossiers de surveillance qui étaient établis sur tous les citoyens hongrois par la police secrète communiste, l'AVH. Donc en fait ça c'est juste un petit extrait d'une vingtaine de pages, d'un dossier de 2000 pages que j'ai qui du coup compile toutes les interrogatoires de personnes qui ont eu affaire à mon père et qui eux se sont fait arrêter et qui donc ont des choses à raconter sur lui. Mais compte rendu aussi de surveillance d'agents de l'AVH qui le surveillait. Avec du coup des dossiers de mandat d'arrêt au nom de Thomas Rulles, des rapports de police sur son père, des comptes rendus d'interrogatoire d'autres membres du réseau, des rapports classés secrets, des organigrammes du coup à constituer du réseau. Ça c'est une partie de ce que j'ai retrouvé en Hongrie. Puisqu'il y a aussi d'autres archives qui sont des archives retrouvées en France. Et ce qui est bien à l'abri dans les pochettes plastiques, ce sont les originaux des archives que j'ai retrouvées, en fait des papiers personnels de mon père que j'ai retrouvées dans son bureau. Donc qui du coup m'appartiennent, oui, sur le plan de l'exploitation ces papiers-là m'appartiennent, je peux en faire ce que je veux. C'est vrai que c'est un degré différent avec les archives qui sont restituées par des institutions. Ça nécessite un accord de reproduction et de diffusion de la part des archives. Donc là on a nos différentes forces, qui n'ont pas trop de sens. Et puis on va montrer qu'on peut se déplacer à droite et à gauche. Voilà. Et après ça on va avoir la main qui va venir en stop motion montrer. Bon, à partir de là, on a la main qui vient, une super main qui vient, ça va, on se moque ou pas ? On se prendra ta main pour la tête. Ok, donc la main va tout positionner. Tac, 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 on est content. Et après ça, on va avoir, ta-da, la forêt. Peut-être qu'on tourne à l'envers. Le chemin. On va peut-être le tourner à l'envers. L'ouvre. Et les barbelés. Tu voulais tourner quoi à l'envers ? Ah oui, t'as bien raison. C'était une très bonne idée. C'est facile de déconstruire cette construite. C'est une idée magnifique. C'est du vécu. Le pragmatisme à l'état pur. Voilà. Donc on arrive là. Là ça bouge un peu tout ça, le mouvement. Et puis on a du son. Et il faudrait qu'on ait la narration aussi. Il faut qu'on ait la narration. C'est-à-dire ? Pendant ce temps-là, Victoria fait des enregistrements. Alors, je ne sais pas, tu peux venir voir si elle est en train d'en faire. On va voir si on peut. Victoria. Victoria. Hello, Victoria. Hello. Qui est en plein enregistrement, en masterisation. She's doing all the job. All the sound. This is the conversation? No, this is the card for this. I already delivered the conversation to Karine. Okay. She already has it.